Sur l'esplanade de l'Assemblée Nationale à Porto Nouveau ce samedi 16 novembre 2019, une tente officielle force l'admiration. Ses entrées grouillent au monde, une forte mobilisation sur l'esplanade s'observe. Par endroits, le Fongbe, de l'autre côté, la langue de Molière, bien corsée, s'articule. Un peu plus loin, le Bariba, Dendi, Nago, Gung, Yoruba, Minan, Hula, Huida... Bref, tout un mélange de dialectes se parlent. On tape, on danse, on s'organise en association avec des tenues identiques. En fait, un événement de taille se déroule ici. Le jour reste évocateur et pour les avertis, pas question de manquer à ce grand rendez-vous. C'est bien la rentrée politique du bloc républicain dont le thème est bien évocateur, « Femmes et jeunesse dans l'arène politique au Bénin ». En avant pour la mobilisation à la base, Une démonstration de force qui vient confirmer le slogan du parti « Ensemble plus fort pour construire le Bénin ». Le bloc républicain, c'est le parti des jeunes. Et le bloc républicain, c'est le parti des femmes. Le bloc républicain, c'est le parti des jeunes. Qu'on soit ministre du gouvernement, député, sage, tête couronnée, sympathisant aux militants, acteur politique, président ou représentant d'un autre parti politique, venu soutenir le bloc tel la FCDB, entendez, force Cori pour le développement du Bénin, du professeur Soumanou Toléba, Moël Bénin de Jacques Ayadji, du PRD du président Adrien Rombédi, pour ne citer que ceux-là, tous sont passés au pupitre pour leur mot de soutien, d'encouragement et surtout réitérer l'idéal commun qui n'est rien d'autre que le développement du Bénin. Nous remercions encore ici, une fois le président Patrice Salon, et nous demandons et plaidons à nouveau à ce que les portes de négociation demeurent ouvertes, à ce que beaucoup d'autres dossiers, tels que l'amélioration des conditions de vie de la population, l'amélioration des performances de l'éducation, pour ne citer que ceux-là, pourront renforcer la cohésion sociale, et ainsi, mesdames et messieurs, chaque fille, chaque fils du Bénin, que celui-ci ou celle-ci soit du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, se sentira fière d'être chez lui, ici au Bénin. L'événement est de taille et a drainé au monde impressionnant, j'en veux pour preuve, la présence de certains barons, surtout ceux de la 16e circonscription électorale, désormais membres définitifs du Bloc républicain. A l'issue de cette rencontre, les participants se sont prononcés sur l'importance de la dite rentrée et les possibles attentes. Je suis très heureux de me retrouver ici, au sein des cadres et militants du Bloc républicain. La rentrée politique d'aujourd'hui au niveau du Bloc républicain consacre le démarrage des activités politiques pour les élections municipales 2020. Nous sommes venus vivre l'événement, ce qui est sûr, nous sommes républicains et la fête est belle. La vision dynamique du Bloc républicain nous a séduits et ça donne espoir à la jeunesse et à la femme. L'élément majeur, ou du moins la thématique, la grande thématique est centrée autour de deux éléments. Nous avons la jeunesse, nous avons la femme. Et vous comprenez que ce sont ces deux entités, je vais les appeler comme ça, qui sont au cœur de l'action du Bloc républicain. Rappelons que les deux jeunes partis à Savoie, FCDB, du professeur Soumanou Toleba et Mouel Benin de Jacques Ayadji, ont respectivement exhorté le gouvernement à continuer sa plus radieuse logique, celle de l'accessibilité et d'ouverture à l'endroit des fils et filles du pays, et l'unissant ainsi que le travail bien fait suivi d'une logique parfaite pour éviter tout inceste.